C'est assez fine. Alors maintenant, est-ce que j'ai le couple ou pas ? Je ne sais pas trop. Peut-être que je ferai des tests dans des prochaines vidéos à mettre mes deux montres religieuses ensemble pour voir si c'est possible d'avoir un accouplement. Comme vous pouvez le voir directement dans cette vidéo, elle a quasiment fini la totalité du verre de farine. Je ne vais pas non plus filmer jusqu'au bout. Vous avez vu l'essentiel. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne restera plus rien du verre de farine. Elle mangera l'intégralité. Il n'y a aucun reste. Il n'y a jamais de... C'est un insecte magique chez les chats. Parce qu'ils sont vraiment hyper intéressés par elles. Alors qu'elles ne bougent pas beaucoup. Ils sont complètement fascinés par la vente religieuse. On va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il se passe là. Ils ont sauté dessus. Alors il y a des mouches. Il paraît que ça chasse les mouches. On en a un, deux, un. Pourtant, elle ne se fait pas forcément au escalier. Elle est là. Alors, pourquoi je vous la nourrisse ? Et alors, les gestes de la montre religieuse fascinent. Elles sont aussi repérées par les chats. Ça mange les mouches. Ça chasse les mouches. Donc, je ne sais pas comment je vais y arriver. Je vais y arriver. Chuuuut. Pour la fin. Non, tiens. On ouvre le paquet. Ce n'est pas un insecte qui a l'air de s'enfuir très rapidement. Par contre, la mouche, oui. Donc, on va suer la mouche dedans. Et on observe. Donc là, on a la mouche. Et là, on a la menthe. Il me paraît que la menthe brune, beige, comme ça, est plus rare. Donc, la menthe verte, est beaucoup plus commune. C'est une très belle menthe. De 10 cm, au moins. Mais, Félix est là. Toujours en train de l'observer. Alors, pendant la nuit, je me suis réveillé. Et Félix était en train d'observer la menthe religieuse. Toute amie, il a observé, au clair de lune, la menthe religieuse. C'est son nouvel amie. On a très vite. Chez. Oh, j'attends. Merci. Merci.